Donc je suis sincèrement désolé, cette deuxième vidéo est la suite de la première concernant la théorie sur le docteur Brahman. Du coup, je vous incite sincèrement à aller voir la première vidéo si vous voulez comprendre celle-ci, parce que sinon vous n'allez comprendre rien. Forcément, la première, enfin cette théorie-là va complètement suivre la première théorie. Cela va donner une explication justement à quelque chose de suivre la première théorie par rapport à cette théorie-là. Du coup, je vais vous laisser aller voir la vidéo et puis ensuite, je vous dis peut-être à tout de suite si vous trouvez ça plausible. Donc maintenant, on commence. Donc j'étais en train de dire, avant d'être interrompu, bien évidemment, ça fait deux fois ce matin que j'essaie de tourner cette putain de vidéo et que je n'y arrive pas, parce que je suis interrompu, j'ai chié. Du coup, je disais que quand on regarde Arc of Time, c'est bien Brahman qu'on voit au début, sauf qu'à la fin, Beat refaçonne la réalité et donc remonte le temps au moment avant même que le bus tombe. C'est-à-dire quand Satya était encore petite. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que ça a remonté le temps pour Aix-Ville ou est-ce que ça a remonté le temps pour Satya, enfin pour Raven et Kat. Au final, je pense que ça a remonté le temps pour Aix-Ville. Je n'ai pas d'explication pour ça, mais même ça paraît très très peu probable, sachant qu'il y a Raven encore qui est là, qui est adulte. Donc quand même, a priori, ce sera même plus logique que Raven et Kat soient dans un monde parallèle. Mais bref, on s'en fout pour l'instant. Là où je voulais en venir, c'est pour l'élection de Brahman et tout ça, c'est que Brahman, lui, sachant qu'il est immunisé au temps et donc forcément, il faut un remontage de temps parce qu'il faut savoir qu'à la fin, vers le milieu de 1er Gravitia Roche, il y a forcément l'élection de Denebika. Et donc Bolsé. Il me casse les couilles les chats. Donc il y a l'élection de Bolsé, comme je disais. Il y a la mort de Bolsé, donc l'élection de Denebika. Et lorsqu'on arrive à Gravitia Roche 2, nous revoyons cette élection entre Denebika et Brahman. Sauf que là, la différence même, c'est que Brahman, lui, a beaucoup plus fait des choses pour la ville. C'est là où ça m'a posé une colle, j'ai énormément réfléchi. C'est comment c'est fait-il que dans le premier jeu, ce soit Denebika qui l'a remporté et que dans le deuxième, c'est Brahman. Sachant que Denebika est là. Donc, ils ont dit que Denebika a fait des choses pour la ville, mais que Brahman aussi. Et je me suis dit comment ça se fait que Brahman n'avait pas entendu parler de tout le premier film, mais que dans le deuxième, dans le tout premier film, le premier jeu, mais que dans le deuxième jeu, c'est lui qui gagne. Et bien justement, s'il est en effet immunisé au temps, il a eu le temps de travailler sur énormément de choses et donc de pouvoir avoir la confiance du peuple pour être élu. Et donc, c'est quelque chose qui m'a fait énormément penser, m'a fait énormément réfléchir, c'est si Brahman a immunisé au temps par rapport à la première vidéo que j'ai faite, donc il a justement construit tous les plans, il avait tout en tête pour gagner facilement au final. Dans le premier, nous n'avons pas l'élection même entre Brahman et Denebika, nous n'avons juste que l'élection est passée, parce que je vous rappelle qu'on était à bouton, mais il s'est passé un an et un an, c'est justement là où l'élection a eu lieu. Cependant, on ne sait pas si Brahman était là. Et dans le deuxième, pourtant, il est bien dit que les deux sont présents, donc il y a bel et bien Brahman et Denebika. Et si Brahman, il a bel et bien immunisé au temps, donc il a gardé tous ses souvenirs qu'il y a, notamment de Kat, Raven, avec Ravitea. Il a gardé tout ce qu'il a créé, bien évidemment, donc les grigots et tout ça, donc il n'a aucun mal à les recréer. À un moment donné, c'est pour ça qu'il a gagné. Mais clairement, je ne voulais pas en venir là, je voulais en venir à autre chose, mais j'ai complètement oublié comme le plus grand des cons. Mais voilà, pour moi, clairement, si Brahman est en effet immunisé au temps, ça peut expliquer le cours des choses du deuxième graviteurage en fait. Parce qu'au final, je ne sais pas quand est-ce qu'il a figé sa fille, je ne sais pas si c'est vers le premier jeu ou dans le deuxième, c'est quelque chose qui n'est pas expliqué. Mais du coup, s'il a été figé depuis le premier jeu, ça peut expliquer énormément de choses. Ça peut expliquer le fait que Brahman est allé voir l'armée pour demander de l'aide pour essayer de libérer sa fille. Il a expliqué son plan et c'est là où l'armée a dit qu'il était complètement malade et d'autres coups qu'il a été pris en traître. C'est pour ça qu'il y a Yunika et Palmette qui sont contre lui et qui se sont considérés comme des roberts et enfin si je le voulais. Et c'est là où ça me fait énormément penser parce que c'est plausible mais il n'y a rien pour prouver au final. C'est qu'il est parti demander de l'aide à l'armée. L'armée a refusé justement dû à son plan de machiavélique et du coup, il lui fallait suffisamment d'affluence pour qu'il puisse agir sans pour autant être emmerdé. Et le seul moyen, c'était forcément de devenir le maire d'ex-civil, de pouvoir contrôler tout ex-civil. Et c'est ça qui me fait énormément réfléchir, qui m'a fait... Je me suis dit mais attends, mais comment est-ce qu'il a pu en fait... En fait, la question que je me suis réellement posée c'est pourquoi est-ce que l'armée est au courant de son projet mais que la ville non ? Donc après j'ai réfléchi, j'ai réfléchi, donc voilà j'ai mis à bout à bout plusieurs points, notamment sa fille, et tout ça, etc, etc. Et je me suis dit mais... Mais ouais en fait. J'ai dit, il y a un truc. Il faut savoir que j'ai aussi réfléchi à un autre truc, c'est beaucoup de trucs dans ma part. J'ai réfléchi à autre chose, c'est la signification des deux premiers jeux et savoir qu'est-ce qu'ils abordent exactement. Il faut savoir que le premier jeu arborde beaucoup plus l'hypothèse de l'espace que le deuxième arborde beaucoup plus l'hypothèse du temps. Le premier, l'espace dû à Singlore et Nala qui sont incapables de voyager à travers l'espace. L'Ollenberg, tout ce soir. Hein, n'est-ce pas ? Alors que le deuxième jeu est clairement beaucoup plus sur le temps. Par exemple, vous voyez simplement Brahman, voilà c'est niveau de temps, effigé le temps et tout ça, etc. Et vous avez le premier jeu qui lui par exemple c'est Singlore qui parle de 10 charmants du temps, des dimensions différentes, donc forcément un espace différent. Et voilà, c'est pour moi que le premier jeu va essayer de mettre plus en avant le point de l'espace et le deuxième jeu c'est de beaucoup plus mettre le point sur le temps. Et donc, bien évidemment, il manquerait un autre point essentiel qui pourrait être pour moi aussi l'un des bases d'un troisième gravity range, ça serait l'espace de la réalité. Forcément, le temps et l'espace influencent la réalité. Donc pour moi la troisième, l'hypothèse d'un Gravity Rush 3 pourrait aussi inspirer la réalité, donc pourquoi pas avec Beat au milieu. Sinon, c'est déjà que Arc of Time se met chargé et que Beat forcément, parce que Beat est quand même au centre de l'inventure dans Arc of Time. Et du coup, il refaçonne la réalité à la fin d'ailleurs. Je t'as précisé, donc ça se prouve peut-être que le troisième Gravity Rush, c'était Arc of Time. Mais on ne le sait même pas. Tu me pètes les couilles putain le chat ! Merde ! À chaque fois que je fais une putain de vidéo, que je fais un live, tu viens m'emmerder ! J'en ai marre, il me casse les couilles, c'est ça. Ça va, tu es vexé ? Il faut me la payer. Donc voilà, mais du coup, s'il y a un troisième Gravity Rush, je ne vois pas exactement sur quel point il pourra se focaliser. Mais voilà. Et pour moi, après, je vais pouvoir voir. Putain, mais ce con, il a renversé sa gamelle d'eau, quoi. Putain, mais il est abruti, ce genre. Mais pourquoi je suis emmerdé ? Oh là là là, putain, je suis emmerdé comme pas possible, ça me saoule. Mais voilà. Grosso modo, après, je peux avoir une autre théorie aussi, au fait que Brahman… En fait, on avait pensé à une autre théorie, enfin une mini théorie, on va dire. Ça serait que la couleur des yeux pourrait impliquer les peuples. Les peuples… Les différents peuples, au final. Par exemple, les yeux rouges seraient Boutom, comme Kat et Sianéa. D'ailleurs, Sianéa, la première fois qu'elle a été vue, c'était à Boutom. Et les gammas, la tribu des enfants perdus, ça s'appelle, je cherchais le nom. La tribu des enfants perdus ne savent même pas d'où sort Sianéa. Pourtant, la première fois qu'on le voit, c'est à Boutom. Donc, ça se trouve, Sianéa est bel et bien de Boutom. Donc, elle a les yeux rouges. Donc, pour moi, Kat et Sianéa seraient de Boutom avec les yeux rouges. Ensuite, il y a les yeux jaunes. Donc, bien évidemment, avec Eto. Et ensuite, les yeux roses pour Jarga par là-haut. Et donc, j'ai pensé à cette théorie et c'est le docteur Brahman qui a les yeux roses, par ailleurs. Et je me suis dit, j'avais déjà traité dans une précédente vidéo, donc l'histoire d'Eto. Je me suis dit, et si le docteur Brahman avait connu cette guerre ? Et si le docteur Brahman a vécu cette guerre ? C'est là où je me suis énormément interrogé parce que je me suis dit, il peut y avoir un autre fait sur docteur Brahman. Donc, c'est la théorie que je voulais parler avant, mais que je n'ai pas pu. C'est tout simplement, les gens de Boutom avaient déjà un avantage. C'était les gravitéens. C'est juste comme ça. C'était les gravitéens. Et donc, forcément, le peuple de Jarga par là-haut, donc la tribu là-haut, ils ne pouvaient absolument rien faire. Enfin, ceux gravitéens, eux, ils étaient des humains normales. Ils étaient incapables de l'haut. Et c'est là où je me dis une chose. Et si le docteur Brahman, chassé de sa terre, bien évidemment, avait prévu de se venger de la tribu d'Eto. Et si le docteur Brahman avait justement essayé de créer des personnes surhumaines, notamment les anges. Donc, il avait connu, bien évidemment, Durga et Kali. Le premier test, à mon avis, pour moi, était Kali, de la métamorphose, de la mutation génétique. Et au final, ça n'a pu l'effet se compter. Du coup, il a juste eu une force augmentée, une vitesse augmentée aussi, une endurance. Et bien évidemment, la hauteur de ses sauts qui aurait été augmentée. Mais au final, ce n'était pas réellement ce qu'il cherche en fait. C'était une sérum, capable de la réaliser avec une gravité 1 ou 2. Mais cependant, face à 3 ou 4 gravitéens, elle se serait fait marrer. Et après, il a voulu peaufiner son bordel et tout. Donc, il y a eu plusieurs essais. Donc, les 10 orphelins. Deuxième théorie sur les orphelins. Il a voulu tester des choses sur les orphelins. Donc, 10 orphelins, ça n'a absolument pas marché. Celle-là, il a conduit à sa perte. Mais pour moi, il y en a eu deux autres orphelins. Il y a eu deux autres personnes qu'il a voulu créer, qu'il a voulu rendre sur l'image. Ce sont les deux antagonistes de l'animé Gravity Rush. Ils n'ont pas de nom, par ailleurs. Et pour moi, ce serait ces deux-là. Donc, justement, qu'ils sont à nuire à l'éron. Qu'ils sont à la botte de... Merci le chat. Qu'ils sont à la botte de Brahman. Et que du coup, eux aussi, ont eu donc forcément cette espèce de power-hop. C'est leur pouvoir étrange. Mais qu'au final, ils ont... Enfin, je ne sais pas. C'est comme si... Il n'était plus en même, en fait. C'est... Je ne sais pas comment dire. Mais j'ai un problème avec ces deux antagonistes. Et enfin, voilà. Mais si après, on a bel et bien Brahman. Qui a fait des expériences sur tous ses enfants. Donc, forcément, la dernière en date a été... A été Durga. Le problème, c'est que Durga... Je ne sais pas quelle expérience il a fait. Mais il lui manquait une dernière chose. Une dernière chose que lui, Denelika, avait pensé. C'était au niveau de l'anémone. C'était bien évident d'utiliser l'essence des nevis. Et pour moi, c'est pour ça que... Ceci, donc, ici présent, se fait complètement enlever par nuire à l'éron. Parce qu'elle a l'essence des nevis en elle. Et donc, elle est forcément capable de pouvoir peut-être les contrôler. Je ne sais pas. Ou même de les détruire rapidement. Ça, c'est possible. Elle n'a jamais vu en frontière un réel de nevis. Ou même de les immobiliser. Je vous rappelle qu'elle a quand même immobilisé le mal. Ce n'est pas rien. Et donc, à la fin, quand on y pense, il lui manquait une chose. Donc, c'était forcément cette essence d'une vie. Et pour moi, ce qui s'est passé, c'est que pour réellement donner cette puissance à Cécile, il n'y avait qu'une chose à faire. C'était la tempête gravitationnelle. Elle m'a dit, c'est pour ça que Cécile s'est retrouvée à Jarga par là-haut. C'est que Brahman avait fait tous les tests comme il fallait. Donc, il lui manquait une chose, c'était l'essence des nevis. Mais vu comme forcément, il n'en avait pas sous le moyen, enfin sous les coudes, il a dû utiliser un moyen beaucoup plus radical, je veux dire. Et notamment, ce moyen-là. D'ailleurs, par rappel, je l'avais déjà évoqué dans une nouvelle vidéo, les nevis utilisent des tempêtes gravitationnelles pour se déplacer. Par rappel. Donc, c'est un moyen de déplacement. D'ailleurs, on voit même que Kat et Raven, quand ils sont absorbés par les tempêtes gravitationnelles dans l'animé, ils sont à Jarga par là-haut, donc au final, c'est bien un espèce de portail vers un portail de téléportation. Et donc, du coup, Brahman voulant peaufiner sa plus grande réussite, qui au final, Durga était sa plus grande réussite, l'a mis dans une tempête gravitationnelle pour justement qu'il puisse absorber l'énergie des nevis. Ça a marché. Sauf qu'il n'avait pas prévu que cela téléporterait complètement Cécile. Et donc, voilà. Mais après, ceci va un petit peu à l'encontre de l'animé. Parce que dans l'animé, on voit bien que les deux... Enfin, je ne sais pas, mais il y a un grand problème avec Kat et Raven. Au niveau de la timeline, la timeline n'est pas du tout évoquée dans l'univers de Gravity Rush. Donc, au final, ça peut donner à tout. Par exemple, si dans la tempête gravitationnelle, ils ont en effet dormi, comme on a dit. Si ils ont dormi longtemps, ça aurait pu laisser le temps à Cécile de... Comment ? De... Ah putain, de se réveiller à Jorga Paralo, d'être retrouvé par Lisa et tout ça. Enfin, voilà. Je ne sais pas si je vais vous expliquer, mais... Expliquer, bien évidemment, expliquer. Mais voilà. Un gros second de là, c'est ce que je voulais en venir. Donc, voilà. Ça fait trois petites théories en une. Donc, la première partie, je vous ai fait déranger parce que normalement, ça n'aurait pas dû être en deux parties. Mais voilà. Du coup, extrêmement brouillant. Je suis désolé. Mais j'ai essayé d'expliquer au mieux. Du coup, j'espère que ceci vous a plu. Et puis, je vous dis à une prochaine. Ciao, ciao tout le monde.